Et bonjour, pardon, bonjour tout le monde, bienvenue pour le Taroscope du mois de novembre. Taroscope qui va se dérouler en deux parties, je commence par un tirage général et je fais en deuxième partie un tirage sentimental. Je ne peux pas vous annoncer le signe parce que je n'ai pas retourné la carte du signe. Je préfère rester le plus neutre possible, donc je retournerai la carte à la fin du tirage. Ok, alors à la coupe, qu'est-ce que j'ai ? Le 4 d'épée, le repos du guerrier. Alors là ce mois-ci, vous avez besoin qu'on vous lâche la grappe, vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de glander, vous avez besoin de reposer votre tête, vous n'avez pas envie d'être sollicité, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Là on a deux personnes en plus qui font chambre à part, donc si vous êtes en couple, vous n'avez pas trop envie de partie de jambes en l'air, ce n'est pas le mois où vous êtes, vous voyez, vous êtes dans, je m'ouvre aux autres. Professionnellement, vous faites ce que vous avez à faire, mais ni plus ni moins, vous ne voulez pas d'heure sub, vous ne voulez pas qu'on vous prenne la tête. Vous avez une fatigue mentale, peut-être une fatigue physique et vous avez besoin de temps, vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de vous détendre. Voilà, c'est le mois où vous êtes en harmonie avec la saison, mois d'automne, je souffle, je dors, je me détends, je décompresse, peut-être je médite, je fais des choses sans but précis mais juste quelque chose qui me détend. Votre état d'esprit, on a quand même la roue de fortune. Vous attendez des changements dans votre vie, vous espérez des changements et en même temps, vous n'êtes pas sûr d'être prêt. Voilà, vous trouvez peut-être que votre vie est morne, qu'il ne se passe pas grand chose, qu'il n'y a pas d'émotion, que vous ne vibrez pas, que des projets sont à l'arrêt. Vous voyez, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance et là, vous avez envie, vous avez envie que cela change. Peut-être que vous avez envie de sortir de cette torpeur dans laquelle vous étiez depuis quelque temps. Je vais voir ce qu'il y a avec la roue de fortune. On a la force. Ouh là là ! Alors autant là, vous êtes dans une période, vous entrez dans le moi dans une période où peut-être que vous vous êtes beaucoup reposé, peut-être que vous vous êtes un peu mis à l'écart, que vous vous êtes posé beaucoup de questions, que vous avez décidé un petit peu de souffler, de prendre du temps pour vous. Autant là, vous rentrez dans le moi avec une envie de tout casser, de tout changer dans votre vie, de tout transformer, de mettre à bien des projets, de faire venir les idées, de discussions pour faire progresser vos idées dans la tête. En fait, il y a vraiment cette envie de changement profond dans votre vie. Il y a cette grande force où en fait, vous êtes en train de puiser dans ce repos, vous êtes en train de puiser une grande force intérieure. Vous savez que vous avez besoin de ce temps d'arrêt pour vous relancer la machine et de plus belle. Parce que vous espérez, je pense que vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné à votre famille, à votre boulot, à vos enfants, à vos amis. Et là, vous avez besoin d'un temps un petit peu pour qu'on vous foute la paix, pour un petit peu récupérer des forces parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un projet latent, il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être exprimé. Vous avez envie de vous ouvrir aux autres, vous avez envie de partager des moments avec les autres, vous aimez ça. Et en même temps, vous êtes las, peut-être que vous êtes fatigué, tout simplement fatigué, peut-être que vous ne l'admettez pas. Et on a la mort, un besoin de transformation profond, un besoin de changement, de changer de votre façon de vivre, votre façon de voir les choses, votre entourage, votre travail. Peut-être que vous en êtes plein, la casquette de votre travail. Putain, vous avez vu comme j'arrive à trouver des mots appropriés. Quand je réfléchis, ça va. Donc, une envie de transformation profonde, de changer quelque chose radicalement dans votre vie. Et pas avec douceur. C'est peut-être pour ça aussi que vous prenez du recul. Parce que vous avez peut-être peur de prendre des décisions que vous risqueriez de regretter. Vous avez une recherche d'équilibre. Vous avez envie que les choses soient équitables. Et en même temps, vous savez que vous êtes capable d'aller très vite quand vous faites un choix. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai l'as de coupe. J'ai l'impression que vous ne savez pas, en fait, vous avez besoin de ce repos parce que vous avez envie de ressentir des émotions. Peut-être de vous remettre dans la course de la recherche de l'amour, par exemple. Ou de vous lancer dans un métier qui vous passionne. Ou peut-être que vous avez un métier qui vous passionne. Et puis, vous n'arrivez plus à trouver votre équilibre. Il y a... Ce qui bloque, c'est que vous avez l'impression là d'étouffer. Et de ne plus savoir vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez. Ce que vous attendez de la vie. C'est des grandes questions intérieures. Pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans cet état où vous n'avez plus envie de rien, alors que ça ne vous ressemble pas. Qu'en même temps, vous avez envie de faire des changements radicaux, mais vous ne savez pas comment. Que peut-être vous attendez que ça vienne de l'univers. Et en même temps, vous ne comprenez plus vos émotions. Vous ne savez même plus si vous êtes capable d'en avoir. 10 d'épée. Un surmenage. Trop de fatigue. Trop d'épreuves. Trop d'angoisse. Vous ne voulez plus. Vous voulez sortir de ce saint clairfait normal. Peut-être que vous donnez l'apparence de quelqu'un de fort, de costaud, de tout va bien. Et en même temps, dans votre tête, c'est bagdad. Ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à sortir des pensées négatives. Vous n'arrivez pas à extirper de votre mental. Ce qui vous empêche d'avancer. Alors, en conseil, c'est ne soyez pas pressé. Prends ton temps. Il y a une notion avec ce cavalier de donner de ténacité, de je tiens dans la longueur. Je ne lâche pas l'affaire. Je continue d'y croire. Je continue d'avoir des objectifs. Je continue de réfléchir à ce que j'attends de la vie. Il y a vraiment, continuez à vous poser des questions. Ne culpabilisez pas d'avoir besoin de vous poser. Le conseil, disque de bâton, déléguer. Peut-être que vous prenez tout en charge, déjà dans votre vie de tous les jours. Peut-être au travail, dans votre quotidien. Et que là, vous avez besoin de déléguer. Vous avez besoin un petit peu de ne plus tout assumer tout seul ou toute seule. Il y a une surcharge. Alors vous avez deux disques, donc vous êtes quand même en fin de cycle. Il y a une surcharge mentale et il y a une surcharge physique. Et comme vous êtes quelqu'un de très endurant, vous ne voulez pas lâcher l'affaire comme ça. Mais là, vraiment, la carte de coupe, elle vous dit, putain, c'est pas grave si tu te reposes. C'est pas grave si tu ne fais pas tout ce que tu avais décidé que tu allais faire dans la semaine qui arrive, dans les jours qui arrivent. Il est vraiment temps de prendre du repos parce que du coup, tu serais capable de péter un plomb. Tu serais capable de prendre des décisions qui ne seraient pas en accord avec toi. On a le 2 de coupe et le 8 d'épée. Alors là, on parle d'association. On parle d'alliance. J'ai l'impression que vous n'arrivez plus, alors si vous êtes en couple, à trouver votre place dans ce couple. Vous n'arrivez plus au travail, à prendre autant de plaisir qu'avant. Et c'est comme si là, vous étiez coupé de vos émotions. Vous avez pensé que peut-être en essayant de ne plus rien ressentir, et bien ça irait mieux. On a le monde. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous faire changer d'avis. Le monde est à vos pieds. C'est vraiment une carte qui vous dit, ne désespérez pas, ne pensez pas que parce que vous vivez une période un peu plus noire, un petit peu plus de questionnement intérieur, que tout va s'arrêter. Ouh, puis j'ai la tour. En fin de mois, il y a quelqu'un. Moi, je pense que pour beaucoup, il y a quelqu'un qui va bouleverser votre vie. Si vous ouvrez un petit peu les yeux, parce que là, vous êtes fermé, mais fermé de chez fermé. Pourtant, il y a quelqu'un qui va venir vous secouer. Ce n'est pas forcément un couple, ce n'est pas forcément un partenaire de vie. C'est une personne de votre entourage qui va vous dire que maintenant, ça suffit. Déballe ce que tu as déballé. Délègue ce que tu peux déléguer. Arrête de vouloir tout assumer. Arrête de vouloir être ce Superman ou cette Wonder Woman. Décharge-toi sur ton entourage. Il y a des gens qui sont autour de vous. Et qui va vous faire prendre conscience que ce mal-être, elle est peut-être aussi un petit peu de votre faute. parce que vous ne vous ouvrez pas assez, que vous avez du mal à parler de ce que vous ressentez. Et que tout ce que vous vous mettez comme charge de quotidien vous empêche de reprendre vos esprits. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de proche de vous qui va un petit peu vous dire « Là, maintenant, ça suffit. Reprends les choses en main. Partage ta douleur. Partage ton travail. » Et ça peut être votre conjoint aussi. Et tu vas voir que tu n'es pas tout seul. Et qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider et te soutenir. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous faire un tirage sentimental. Ah, mais je ne vous ai pas dit pour les signes. Eh bien, les signes, on le saura à la fin du tirage. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Là, il est un peu tard. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Bon, ce n'est pas grave. Si je ne vous l'ai pas dit, je découvre la carte à la fin du tirage. Voilà. Et franchement, pourtant, je ne suis pas en surménage en ce moment. Mais je ne me rappelle plus du tout. Je n'ai plus du tout le moindre... Je ne sais pas. Écoutez, ce sera la surprise quand vous regardez la vidéo. Voilà. Alors, tirage sentimental. Comment je vais faire ? Je vais prendre quatre cartes. Tiens. Allez, je vais couper le paquet parce que ces cartes-là, elles sont vraiment magnifiques. Mais elles collent. Elles glissent. Mais alors, pas du tout de chez. Ce n'est pas du tout. Alors, je vais vous les mettre bien pour que vous les voyez dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouh là là ! Vous avez l'attachement. Vous avez un lien. Vous êtes lié à une personne. Alors, ce n'est pas forcément négatif. Mais il y a quand même quelque chose qui vous entrave, qui vous empêche d'être vous-même. Il y a peut-être un lien avec votre passé, avec une personne du passé qui vous empêche de vous ouvrir vers une nouvelle aventure. Vous voyez, c'est la carte 12, la carte du pendu. Il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas partir. Ok. J'ai la justice. Ah, vous êtes peut-être en procès aussi dans votre vie de couple. Vous attendez peut-être un compte-rendu ou une décision de justice. Ou peut-être que vous hésitez à prendre une décision. Ou peut-être que vous hésitez à aller jusqu'au procès. Vous voyez, à demander un divorce. Peut-être que vous avez affaire à la justice avec un ex pour une question de pension, pour une question de garde d'enfant. Et ça vous empêche vraiment de vous sentir bien. Et il y a vraiment une envie de changement, de passer à autre chose. Et j'ai le cadeau. En fait, vous avez une très belle évolution. Vous voyez, vous commencez le mois, vous vous sentez quand même prisonnier ou prisonnière d'une situation entravée, empêchée de faire ce que vous voulez. Vous êtes à la recherche d'un équilibre intérieur. Vous avez envie de vous défaire de ces chaînes. Vous avez peut-être quelque chose à entamer dans votre vie. Vous avez peut-être, je ne sais pas, un procès, une demande de garde, une demande de pension alimentaire. Que vous avez hésité, vous avez du mal à prendre cette décision parce que vous ne vouliez pas en arriver à la justice. Pourtant, j'ai l'impression que là, vous allez mettre les choses à plat et vous allez décider un petit peu de prendre les choses en main. Qu'est-ce que j'ai ? Le retour. Alors, il se pourrait aussi qu'il y ait une personne du passé qui remonte à la surface. Alors, ça peut être un ex, mais ça peut être un ami. J'ai la nouveauté. Une décision. Vous êtes toujours en train d'hésiter, vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire, vous avez une nouvelle voie qui s'offre à vous. Alors, vous commencez le mois, c'est assez compliqué parce qu'il y a peut-être des pensées négatives, il y a peut-être une situation où vous ne vous sentez pas libre. Peut-être que vous êtes séparé, mais que le divorce n'est pas acté. Peut-être que vous êtes en procédure parce que vous attendez pour la garde des enfants. Peut-être qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, qui est venue foutre un petit peu le hoie, qui est venue remettre en question ce que vous aviez construit. Vous voyez ? Pourtant, vous n'allez pas paniquer, vous allez garder votre calme. Vous allez décider un petit peu de, voilà, je me pose, je réfléchis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je décide de faire. Et vous allez prendre cette décision. Et quoi que vous preniez comme décision, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Vous vous faites un cadeau. Vous vous faites, vous voyez, vous vous prenez en main, vous prenez votre vie en main. Vous attendez peut-être le retour d'une personne. Si vous attendez le retour d'une personne, il est fort possible qu'elle reprenne contact avec vous ce mois-ci. Et pourtant, vous voyez, huit de coupe, c'est vraiment, je coupe mes liens, quoi. Il y a quelque chose qui vous accroche, qui, vous aviez encore un, peut-être un lien énergétique avec ce passé. Il vous aviez, vous voyez, il y avait encore quelque chose qui vous liait. C'est peut-être votre tête, vous ne vous sentiez pas assez fort ou assez forte pour prendre votre autonomie. Peut-être que cette personne a de l'ascendant sur vous. Peut-être que vous n'arriviez pas à prendre un appartement. Il y a quelque chose qui se termine ce mois-ci. Il y a un lien que vous n'arriviez pas à couper et qui, pourtant, là, est en train de prendre fin. Oui, on dit ses adieux, on quitte quelque chose. Alors, il y a une notion aussi de, ça pourrait être une pension alimentaire. Peut-être que vous ne percevez pas la pension alimentaire. C'est peut-être pour ça que vous étiez toujours dans ce lien, parce que vous aviez besoin de garder des contacts. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a une personne qui est en route. Alors, est-ce qu'elle arrive maintenant ? Je ne sais pas, mais elle est en route. Il y a un lien d'âme qui est en train de pointer son nez, ce bout de son nez. J'ai deux cartes. Quatre de bâton et l'as de bâton. Ouais. En fait, pour rencontrer la personne que vous attendez, pour recommencer votre vie, pour recréer un lien avec un partenaire, vous avez besoin de régler un passé, de couper avec un passé. De d'acter cette séparation. Il y a peut-être une personne du passé qui est remontée à la surface et qui est venue un peu vous faire douter. Pourtant, vous, vous avez, dans votre avenir, vous avez quand même cette personne qui vous est destinée, qui est là. Alors, peut-être que c'était du stand-by, peut-être que c'était en attente, peut-être qu'elle revient, peut-être qu'elle arrive. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous est destinée. Attention, avec ce cadre de bâton, à vous ouvrir, à accepter de prendre un risque. Vous avez peut-être peur de prendre un risque dû à un passé compliqué. Mais il y a quelque chose qui vient transformer votre vision de l'amour, qui vient vous faire changer d'avis sur l'amour. Ça risque d'être intéressant pour vous ce mois-ci. Alors, eh bien, on est avec les lions. Petit lion, écoutez, préparez-vous parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive bien. C'est fort possible. Ou il y a un lien qui se renforce, ou il y a un deuil qui est fait de quelque chose qui vous permet de retrouver un second souffle de votre vie sentimentale. En tout cas, d'être apaisé. Ça peut être aussi des problèmes, je n'ai pas pensé avant, c'est peut-être des problèmes personnels, ou professionnels, ou financiers, qui viennent un petit peu foutre, qui viennent un petit peu vous ébranler. Et du coup, votre vie sentimentale est mise au second plan. Vous avez besoin d'être sûr de ce que vous allez avoir, d'être sûr de ce que vous avez, pour pouvoir dépasser ça. Voilà, voilà mes petits lions, je vous souhaite un très beau mois de novembre, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !